Vous souhaitez être plus éco-responsable dans votre salle de bain ? Bonjour à tous c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 5 gestes éco-responsables à adopter dans sa salle de bain. Le premier geste éco-responsable à adopter dans sa salle de bain et qui est aussi un geste zéro duché, c'est d'utiliser des cosmétiques solides. Les cosmétiques solides, vu qu'ils ont une forme solide, ont bien souvent moins de packaging qu'un cosmétique qui est sous forme liquide bien entendu. En plus de ça, les cosmétiques solides sont bien plus pratiques à transporter quand vous vous déplacez ou quand vous partez en vacances. De manière générale, les cosmétiques solides sont aussi bien meilleurs pour l'environnement, puisque vu qu'ils ont une composition bien plus naturelle et bien plus saine, c'est moins dangereux pour les nappes phréatiques. Et en plus de ça, avec les cosmétiques solides, vous faites des économies sur le long terme, puisque c'est moins cher que des cosmétiques classiques. Et en plus de ça, dans le temps, ça dure plus longtemps. Deuxième geste éco-responsable à adopter dans sa salle de bain pour avoir une salle de bain qui respecte l'environnement, c'est de limiter tout simplement sa consommation d'eau. Pour ça, si vous vous lavez les mains ou vous vous lavez les dents, si vous n'avez pas besoin de l'eau, bien entendu, fermez votre robinet pour pas que l'eau coule inutilement. Si jamais vous vous rasez, ne faites pas couler l'eau pour pouvoir rincer votre rasoir. Mettez tout simplement une petite quantité d'eau dans votre lavabo et vous pourrez venir laver votre rasoir dedans. C'est pareil si jamais vous voulez faire des économies d'eau au niveau de votre toilette, vous pouvez dans votre chasse d'eau mettre un solide, puisque comme ça, quand vous allez tirer la chasse d'eau, au lieu d'avoir 10 litres qui part, il y aura seulement 8 litres, parce qu'il y aura 2 litres d'espace qui sera pris par votre volume, comme par exemple une bouteille d'eau de 2 litres remplie d'eau, tout simplement. Comme ça, quand vous allez tirer la chasse d'eau, votre chasse d'eau se remplira beaucoup plus vite et il y aura moins d'eau d'utilisé. Troisième geste éco-responsable pour la salle de bain est un petit peu relié au deuxième geste, puisque c'est l'utilisation d'un système qui va vous permettre de consommer moins d'eau sur votre douche ou sur vos robinets. Donc par exemple, dans votre douche, vous pouvez mettre un stop douche ou un minuteur de douche qui vous permettra, une fois que vous avez passé un certain temps sur votre douche ou vous avez utilisé une certaine quantité d'eau sous la douche, de couper automatiquement le débit d'eau. Vous pouvez aussi sur votre douche ou sur vos robinets mettre des régulateurs de pression qui vont vous permettre justement d'avoir une plus petite pression au niveau de l'eau et donc de consommer moins d'eau. C'est un petit geste à adopter qui est assez facile à monter, mais qui vous permettra d'économiser sur le long terme énormément d'eau. Quatrième geste éco-responsable dans notre salle de bain, c'est l'utilisation d'objets qui est réutilisable. Donc ça peut être les cotons réutilisables, les cotons de tiges réutilisables, les mouchoirs réutilisables, les carrés à vernis réutilisables, le papier tomate réutilisable ou encore les protections hygiéniques réutilisables. Toutes ces alternatives réutilisables vous permettront d'éviter énormément de déchets qui partiraient dans la nature et qui du coup pollueraient énormément. Et en plus de ça, sur le long terme, vous allez faire énormément d'économies à réutiliser ces objets plutôt que d'acheter des objets jetables. Cinquième et dernier geste éco-responsable pour avoir une salle de bain qui respecte l'environnement, c'est l'utilisation d'objets en bois. Donc que ce soit une brosse à dents en bambou, un auriculis, un porte-brosse à dents, un porte-savon, une brosse, un peigne, un pinceau de maquillage, tous ces objets peuvent être en bois. Les objets en bois ont un impact de fabrication minime par rapport au plastique, sur l'environnement bien entendu. Les objets en bois sont aussi beaucoup plus durables dans le temps que les objets en plastique. Et une fois que vous n'aurez plus besoin ou que vous devrez jeter votre objet en bois, il sera lui recyclable comparé au plastique qui met des années à se dégrader dans la nature. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous avez déjà adopté certains de ces gestes éco-responsables dans votre salle de bain ou si vous allez bientôt en mettre certains en place grâce à cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche de notification, à liker, commenter et partager cette vidéo autour de vous. A me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram PlanèteZéroDéchets et à faire un tour sur mon site internet. Sur ce, je vous dis à vendredi prochain.